Avant de commencer, je ne sais pas d'ailleurs par où on va commencer à l'instant, je voudrais juste dire, alors c'est à titre strictement personnel, mais j'ai plus ou moins le sentiment quand même de me faire l'écho de beaucoup de celles et ceux qui ont assisté à la projection, que c'est, à mon sens, un travail assez exemplaire que vous nous donnez. Alors je ne veux pas vous... Enfin bon, si les éloges vous ennuient, on peut les interrompre, mais c'est un modèle de recherche et c'est aussi un modèle de sobriété. C'est-à-dire que sur un sujet pareil, il aurait été, je pense, tout à fait facile de faire du pathos. Vous n'en avez pas fait, vous avez été grandement aidé en cela d'ailleurs par vos deux intervenants, Emmanuel et Pierre Assouline. Mais ça donne, je crois, des faits, un exposé qui est très minutieux, progressif, qui évite les simplifications. Ça fait quand même beaucoup d'éléments à signaler. On pourrait souhaiter que cet exemple soit plus souvent suivi. Merci beaucoup. Écoutez, dites-vous bien que si je ne le pensais pas, je ne vous le répète. Ah ben, je n'en dis pas. Et donc, puisque moi, je vais vous poser une question toute simple. Ensuite, j'imagine qu'on parlera un petit peu, et de la manière dont vous avez procédé, avec aussi les deux intervenants, et peut-être aussi de quelques questions que peuvent poser certains moments du film, en particulier sur la fin, parce que j'imagine que si on m'a fait venir, c'est probablement aussi un raison de ma vieille amitié pour la collection Burl. Je ne suis pas tout à fait naïf. Mais, au fond, comment vous est venue l'idée de ce film ? Comment avez-vous pris connaissance de cette affaire, et comment êtes-vous passé de sa connaissance au projet ? La connaissance vient de France Saint-Léger, la productrice, qui a été charmée par le tableau, sûrement par la couleur des cheveux. Et la ressemblance aussi. Oui, oui, c'est clair. Bien sûr. Il y a une projection. Et elle avait vu mes films précédents, et on s'entendait bien, elle voulait travailler avec moi, et elle me dit, va au musée Camondo. Donc, je vais au musée Camondo, et je visite le musée Camondo, et je lui dis, oui, c'est un magnifique musée, et donc je pensais que c'était par rapport à l'œuvre de Camondo. Elle me dit, non, 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 c'est par rapport à cette peinture qui représente la première femme, ou la seule femme, de Moïse de Camondo. Et donc, en lisant l'histoire de la vie d'Irene Cahen d'Anvers, qui en soit, quelqu'un de très résiliente, mais qui en a payé le prix cher, je trouvais ça assez culotté au début du XXe siècle, de divorcer comme ça, deux fois. On a imaginé, avec France, que le regard de cette petite fille était peut-être un regard prémonitoire sur la vie, peut-être horrible, qu'allait avoir cette dame. Et après, moi, je l'ai relié personnellement au peintre à Renoir. Et en faisant des recherches, et avec Anne Distel, spécialiste de Renoir, elle m'a dit, oui, 1880 est une période charnière pour lui. Il y a d'autres peintures qui ont la même particularité d'être entre deux styles, mais celle-là, pour moi, est la plus jolie. Et en fait, c'est vrai que ce fond impressionniste rend la peinture très belle, parce qu'elle met en avant la peinture de visage, qui est beaucoup plus classique. Et en fait, c'est cette combinaison des deux styles qui font aussi qu'on voit bien la petite fille ruban bleu. Et donc, j'ai imaginé aussi, c'était une peinture, j'ai pris cette peinture comme une charnière dans sa vie. Donc, c'est le cas, mais ce n'est pas non plus vrai à 100%. Il en a eu d'autres, il a eu une évolution. Et après, on a combiné les trois histoires pour essayer de faire une narration, une dramaturgie. Et ça, ça a pris un peu de temps, deux, trois mois. Et j'ai été aidé aussi avec une scénariste qui m'a aidé à faire une structure. Et en amont, j'ai mis deux, trois mois de recherche. Et après, pendant le montage, tout ce qui est la résolution de l'histoire, de où elle est passée pendant la guerre, c'est avec Mirabelle Fréville qui est là. Camille, Noé, qui est au-dessus aussi, qui m'a dégoté le dernier maillon en me disant avec quelle peinture elle a été changée. Je crois que je l'ai su deux semaines avant la fin du montage. Et il m'a donné la photo en question du bureau du gars en question, de Rochlitz. Donc ça, ça s'est fait progressivement. Voilà. Oui, à vous entendre parler, tout ça a été très simple. Non, ça n'a pas été simple, mais ça a été joyeux. Vraiment joyeux à faire, parce que c'est ce que j'ai retenu de Renoir. En fait, fais les choses, fais-le dans la joie de vivre. Et vraiment, moi, c'est vraiment ça qui m'avait marqué chez lui, c'est sa pugnacité, le type qui ne lâche jamais. Même aussi chez Irene, elle ne lâche pas. Au final, elle va jusqu'au bout, même si elle en paye le prix cher. Et la métaphore de tout ça, c'est cette peinture qui, 80 ans après sa conception, même plus maintenant, devient un chef-d'œuvre, reconnu. Voilà. Donc c'est aussi des gens qui ne lâchent pas. Et la joie, le fait de faire les choses, c'est ce qui est aussi caractérisé, moi, ce film. Ça a été un vrai bonheur à faire. Déjà, avec les intervenants que j'ai eus, les décors où j'ai tourné, d'être entouré de peintures de maîtres, ça calme, ça fait du bien. Donc oui, ça a été complexe, mais en même temps enthousiasmant. Une question, puis ensuite, il y a dans votre film, à plusieurs reprises, des images d'archives. Oui. Il y a même beaucoup d'images d'archives, certaines sont connues, d'autres, à mon sens, le sont beaucoup moins. Alors je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut poser la question à un documentaliste... Un bel élan. ...qui peut répondre, ou à Emmanuel. Enfin, on aimerait peut-être savoir où vous les avez trouvées, tout simplement. Parfois dans le monde. Non, mais il y a beaucoup d'archives qui viennent des Etats-Unis, qui sont moins connues parce qu'elles n'ont pas forcément été développées. Beaucoup d'archives sont des rushs tournées par les Américains, notamment les archives du train, qui sont très bien utilisées par Nicolas au début du film, puis à la fin du film. Beaucoup d'archives aussi amateurs allemandes. Il y a des fonds d'amateurs allemands très importants. Les Allemands filmaient beaucoup pendant la guerre et après la guerre. Il y a beaucoup de choses chez Gaumont et chez Lobster. Donc c'est une trentaine de sources différentes. Et voilà, donc c'est une longue recherche aussi. Beaucoup de choses qu'a vu Nicolas. Il a vu énormément d'archives pour en retenir certaines. Donc c'est environ sur huit mois de travail. Mais bon, ce n'est pas huit mois entiers, mais c'est du temps. Un film comme ça se fait avec le temps et ne se fait pas en trois semaines. Trouvez-moi des archives. C'est énormément de courriers, énormément d'historiens que j'ai sollicités aussi aux Etats-Unis, notamment en France, pour avoir aussi des liens de personnes qui avaient ces archives. La complexité pour Mirabelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font au montage. Donc à un moment, ces archives me servent à nourrir ma narration quand il me manque vraiment des prises de vue réelles ou même de ce que ne disent pas les intervenants. Donc je lui avais donné une base, la base un peu large. J'aimerais des scènes de mariage, j'aimerais des scènes de balle, j'aimerais ça, ça, ça. Mais après, quand il y avait des choses très précises, elle a dû aussi réagir assez vite. Donc peut-être qu'elle connaissait aussi les fonds et donc ça a été plus rapide. Mais la complexité de ces films, c'est que ça se monte très rapidement quand même, cette semaine. Et heureusement que j'ai eu Muriel, parce qu'en fait, c'est aussi une question de budget. Et donc tout le monde doit être très réactif. Et donc, voilà. Il y a quand même un tiers à peut-être trouver en trois semaines. Bravo. Bon, on va peut-être rentrer un petit peu dans l'avantage dans l'histoire du film. C'est-à-dire dans l'histoire de la famille, adressée à mon voisin. Quand vous avez commencé à travailler sur les Camondos, vous connaissiez l'histoire de ce tableau ? Non, non, je ne la connaissais pas. C'est venu en cours d'enquête. Puisque, bon, il y a peu d'archives sur les Camondos. Moi, quand je m'y suis intéressé, en fait, je me suis intéressé au Camondos il y a trentaine d'années, par le biais de Marcel Dassault. Je vais me dire qu'un rapport. Et en fait, c'était ma première biographie, il y a 35 ans à peu près. Et je m'intéressais à la jeunesse de Marcel Bloch, puisque c'était son nom. Et donc, j'avais trouvé qu'il était cousin germain des Camondos, par sa mère, qui était une grande famille allatini de Salonique. Donc, c'est de l'Empire ottoman. Et donc, il passait tous ces jeudis à jouer dans les jardins des Camondos, par conso. Donc, je voulais voir l'endroit, m'imprégner de l'endroit. Et j'ai découvert ce musée qui, à l'époque, avec 35 ans, n'était pas dans le circuit des musées. C'est-à-dire, Cernucci, Jacques Marandré, qui sont connexes. C'était des musées très visités. Mais Camondos, non, qui était, je ne dirais pas à l'abandon, mais il était dans la grisaille. Il y avait quatre visiteurs par jour. Et quand j'y suis allé la première fois, c'était sombre. Et il n'y avait personne, deux ou trois personnes maximum, en général des antiquaires. Parce qu'il y a des pièces uniques. Et donc, j'étais frappé par ce musée. Mais j'ai commencé à m'intéresser à la famille. Et en fait, il n'y avait rien. Et ce qui m'avait frappé, c'est que, moi, je pensais que c'était des aristocrates italiens, les Camondos, puisque je ne trouvais rien nulle part. Donc, j'ai commencé à imaginer. Et il a fallu que je me penche dans la chambre de Béatrice. Il y a une petite bibliothèque, mais qui est au ras du sol. Et donc, je me suis baissé pour voir un peu les livres, par curiosité. C'était des livres du rituel juif, du Yom Kippour et du Nouvel An, Rosh Hashanah. Et c'est là que j'ai compris qu'ils étaient juifs. Et c'est en sortant que j'ai tout rassemblé. Puisque, en voyant cette grande plaque qui est à la sortie, après avoir passé une heure ou deux dans ce musée, comme tout visiteur, on est ébloui par cette beauté, cette richesse, ce raffinement. Et quand on sort, on prend un coup sur la tête, un coup de messuie, parce que ça se termine par Auschwitz. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement. Et que ça a commencé à m'intriguer beaucoup. Puis après, j'ai retourné de temps en temps. Et c'est bien plus tard, un jour, en retournant dans ce musée, mais pour une soirée privée, que l'arbre généalogique m'a frappé. Et j'ai décidé de faire ce livre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, alors là, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé qu'il y avait ce portrait. Parce que je ne me suis intéressé au canine d'envers. Vous avez tourné à Champs-sur-Marne. Oui. C'est ça. Ce n'est pas indiqué en bon titre. Mais donc, les images de la première moitié du film, donc sur le début de ce portrait, c'est le château de Champs-sur-Marne, qui aujourd'hui, qu'on peut visiter. On peut s'y marier, le louer, faire ce qu'on veut, faire des tournages, des anniversaires, bar mitzvah. Et ce château, il n'y a rien. Il est vide. Il n'y a pas de mobilier. Il n'y a pas de tableau. Il n'y a rien. Mais il y a le château. Il y a les jardins, surtout. Le parc qui est magnifique. Et vous l'avez bien exploité parce que c'est très beau. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je l'ai revu parce que je l'ai vu à la télévision il y a un mois. Ce qu'il faut dire, c'est que ce soir, on le voit à Mémorial de la Shoah. Ce n'est pas un hasard. Je veux dire par là que si c'était juste un tableau de renoir, bon, il mériterait un film. Mais ça ne suffit pas. Je pense que son destin d'avoir été volé, spolié par les nazis et ensuite la collection Burlet après la guerre, c'est ça aussi qui fait qu'on en parle maintenant. Parce qu'il y a d'autres tableaux de renoir qui méritent des films. Peut-être plus encore. Je n'en sais rien. Mais ce qui est intéressant dans la vie d'un tableau, c'est son destin. Et là, c'est son destin tragique. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le processus de spoliation. Et je m'y suis beaucoup intéressé à titre personnel pour un autre livre. Donc très précisément, le portrait de la baronne Betty de Rothschild par Ingres, qui a toujours été dans la famille Rothschild depuis qu'il a été peint, toujours chez l'aîné de Rothschild. Donc récemment, là, chez David de Rothschild. Mais avant ça, c'était chez son père, etc. Et pendant la guerre, c'est un tableau qui a été spolié et qui a eu un destin encore plus aventureux, puisqu'il était au château de Neuss-Wenstein, entreposé avec d'autres qui étaient restaurés, parce qu'ils avaient été un peu abîmés, en attendant d'être envoyé soit à la collection d'Hitler à Linz, futur musée, soit ailleurs. Et ce tableau a été rattrapé par l'histoire, puisque quand les alliés ont commencé à récupérer l'Europe et que les armées ont avancé, ces tableaux qui étaient au château de Neuss-Wenstein ont été exfiltrés par les nazis dans des mines de Silesie pour les isoler complètement. Et donc, ça, c'était intéressant, parce qu'ils ont failli, tous ces tableaux, ils ont failli être dynamités. Mais c'était à deux doigts, parce que l'ordre était de les dynamités. J'ai trouvé ça... Je ne sais pas si c'est quoi laisser ce livre. Non, non, mais pas de mon livre. Non, 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 en fait, je savais cette histoire, non pas du dynamitage, mais de l'exfiltration. Mais je ne trouvais pas de document là-dessus. Je ne trouvais rien. C'était il y a 15 ans, à peu près. Et en fait, ce n'était pas documenté. Je ne trouvais pas l'aventure. Et en fait, l'histoire des Monuments Men, on n'en parlait pas à l'époque. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Vous, vous connaissiez, non, cette histoire ? Oui, dans la mesure où, quand Hector Féliciano a publié le musée Disparu, il est venu nous voir au Monde. Nous, c'était Emmanuel Deroux et moi. Et il travaillait à cette époque-là pour le Los Angeles Times. Et il n'avait pas de répondant, si vous voulez, dans la presse française. Donc il est venu. C'est vrai qu'au Monde, ça ne pouvait guère être que nous. Donc, dès ce moment-là, oui. Mais ce n'était pas documenté. C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas... C'est-à-dire qu'à vrai dire, ce n'était pas documenté, c'était surtout qu'on ne cherchait pas... Je ne parle pas de votre point de vue. Du point de vue des historiens, c'est là qu'Emmanuel, d'ailleurs, intervient, les documents existaient. Le fait est que personne ne s'intéressait... En France ? En France. En France, aux documents, et que dans certains cas, ces documents étaient inaccessibles ou étaient rendus inaccessibles, pour des raisons sur lesquelles on pourrait épiloguer toute la nuit, mais que tout le monde, grosso modo, connaît ici. Donc, que vous n'ayez rien trouvé avant le travail de Feliciano, avant le livre de Lenné Classe sur le pêlage de l'Europe, c'est-à-dire avant le milieu des années 1990, c'est malheureusement tout à fait véridique. Et c'est lié à l'absence de recherche, en tout cas de recherche française, puisque Feliciano et Lenné Classe sont d'ailleurs tous les deux américains, et qu'à cette époque-là, avant Emmanuel, il n'y avait pas... Non, mais oui, c'est quand même vrai. Vous êtes la première historienne de l'art à être venue me voir en me disant « J'ai envie de faire une thèse sur cette question-là. » Et on ne va pas raconter tous les embarras, tous les obstacles qui ont été opposés à votre recherche tout au long de cette période-là. C'était réellement extrêmement compliqué d'avoir simplement accès aux archives. Alors, en fait, bon, moi, je ne trouvais rien, mais il y a 20 ans, 25 ans, là-dessus, il fallait le documenter, et c'est tout à fait par hasard. J'étais dans un colloque, j'ai invité à un colloque sur la biographie, pour rien avoir, à Los Angeles. Et j'avais 24 heures, 36 heures de libre. Et donc, je suis allé à la biothèque municipale. Et là, par curiosité, j'ai mis les mots-clés. Les mots-clés, il y avait un livre qui n'était pas répertorié à la BNF. C'est le livre du commandant de l'unité des Monuments Men qui a été dans cette mine de Silesie. Je suis tombé par terre parce que je n'avais jamais entendu parler de ça. On n'en parlait nulle part. Et Félicia Nôme, on n'en parlait pas, même dans la réédition de son livre. Et alors, j'ai lu ce livre, et c'est extraordinaire, parce que tout est détaillé, tout est raconté. Et c'est là qu'il raconte très précisément que l'ordre était donné aux SS qui gardaient la mine de toute dynamité si jamais ils savaient que les Alliés étaient à moins de 5 km. Donc, il y avait des centaines de tableaux. Et finalement, ceux qui ont reçu cet ordre ont eu un moment de conscience qu'ils se sont dit, ce n'est pas possible, on ne va pas faire ça. Et c'est ainsi que les tableaux ont été récupérés. Non, parce que James Sorimer... Parce que ce qui s'est passé après, il y a un personnage... Adrien Blanc. Non, non, c'est peut-être ça, mais il y a quelqu'un qui a fait un livre sur les Monuments Men qui n'est pas du tout un historien et qui a fait ça donc bien plus tard, qui était un homme d'affaires. Robert Hetzel. Robert Hetzel. Extraordinaire. Ce n'est pas son métier ni rien, mais il avait une passion dans la vie. C'est le Monuments Men. Bon, il s'est dit, je vais faire connaître cette histoire. Et donc, il ne s'est pas écrit ni rien, mais il a rassemblé plein de choses. Et il a fait un livre qui est très foutraque, mais qui est formidable parce qu'il y a toutes les images et tout ce qu'il faut. Et tout ça est relativement récent. Il s'agit de Robert Hetzel, effectivement, texan, qui avait vendu un puits de pétrole, qui avait beaucoup d'argent et qui a donc voyagé à travers le monde pour récupérer toutes les photographies d'archives concernant le pillage et la spoliation des œuvres d'art. Je précise une chose. Les Monuments Men, on en parle comme si tout le monde savait ce que c'est. Je précise. Dès le début de la guerre, en 1940, les Américains ont mobilisé des conservateurs de musées américains, donc sous les drapeaux, ainsi que des experts et des historiens de l'art et ont constitué une unité qui, tout de suite, dans le travail, pendant tous les quatre ans d'occupation, a été, depuis les États-Unis, de pister les tableaux spoliés et d'essayer de ne pas lâcher la piste en se disant, le jour de la libération, on saura tout de suite où est-ce qu'il faut aller chercher. En fait, c'est la même logique que les Allemands, avant la guerre, quand ils avaient des envoyés spéciaux en civil, qui venaient en 1938-1939 participer à des réunions mondaines ou à des soirées mondaines dans des grandes familles israélites, où ils se faisaient invités, parce que c'était des avocats, des hommes d'affaires, enfin bon, c'était en civil, et qui, dans ces soirées, faisaient des repérages, tout simplement. Ce qui fait qu'en 1940, quand ils sont arrivés, ils sont allés tout de suite aux bonnes adresses parce qu'ils savaient où c'était. Alors, il y avait... Oui, enfin... Ils n'ont pas vraiment eu besoin de ces infiltrations parce qu'il y avait suffisamment de Français pour les renseigner. Et puis, ils ont eu 4 ans en amont pour préparer véritablement... Il y avait un travail fait par des historiens d'art allemand depuis l'Allemagne pour repérer véritablement... On connaît le rapport Kummel dans lequel il y avait une liste, effectivement, de toutes les œuvres prioritaires que le Reich voulait saisir. Et ça, c'est assez renseigné. Ce que l'on sait moins, c'est ce commerce et, effectivement, ce transfert de propriétés sur le marché de l'art pendant cette période, pendant les 4 années. Et pour revenir à la traçabilité, parce que ce que montre le film de Nicolas, avec beaucoup de maestros et de finesse, je trouve, c'est justement cette recherche de provenance. Moi, ce qui est la spécialité de mon métier, c'est d'essayer d'avoir des jalons de provenance des œuvres d'art. Et donc, là, vous l'avez fait dans le portrait, effectivement, vous nous avez donné, renseigné et donné des jalons de provenance. Et là, avec la petite, comme l'appelle France, on voit, eh bien, ces transferts, ces pérégrinations de cette œuvre, pérégrinations qui traversent l'histoire et pour lesquelles on aimerait, lorsque l'œuvre est présentée dans des musées, eh bien, on aimerait qu'on nous raconte cette histoire. C'est pour ça que, lorsque je me suis précipitée au musée Mayol pour voir cette œuvre, qu'elle n'a pas eu, qu'elle n'a pas été, finalement, bien, mon étonnement, de ne pas avoir une provenance, c'est-à-dire un historique de l'œuvre, ne serait-ce que pour garder la mémoire de la famille ? C'est, je pense, qu'on demande, on demande à ce que les œuvres ne soient pas présentées hors sol. On le voit bien avec le film de Nicolas. Cette œuvre, elle a vraiment une biographie, elle est inscrite dans l'histoire de l'art, mais elle est surtout inscrite dans l'histoire d'une famille. Et quelle famille ? Famille généreuse avec la France, généreuse avec le don de soi et également généreuse dans le don des œuvres. Donc, à ce titre, je me bats pour que, eh bien, on nous rappelle un petit peu l'histoire de cette œuvre qui, en quelques lignes, peut, eh bien, restituer la mémoire de cette famille. Si je peux ajouter deux choses. D'une part, c'est que dans le cas du Renoir, et comme le film le dit d'ailleurs très clairement, est un cas assez épineux pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, en dépit de l'excellence de la bureaucratie nazie, c'est un tableau sur lequel il y a eu des erreurs de mesure et d'attribution de collection quand il a été pillé. Donc déjà, ça, évidemment, crée des écrans. Et d'autre part, c'est un tableau qui a été pris dans un échange, dans un trafic. Quand on est en présence de tableaux qui ont été pris, si j'ose dire, pour eux-mêmes et qui ont été directement transférés d'une collection privée néerlandaise, belge, française, Allens ou chez Göring, c'est relativement simple. Quand il s'agit de tableaux qui ont été pris dans des transactions et des transactions groupées, comme c'est le cas pour le Renoir, qui, au fond, va de pair avec deux Matisse et un Modigliani pour acheter un primitif italien, ça devient encore beaucoup plus complexe de démêler les fils de l'histoire. Tout à fait. Moi, je vous rejoins entièrement. Je montre là l'affiche qui montre que cette œuvre est donc destinée à la collection d'Hermann Göring. On voit bien ici H.G. On suppute que c'est une collection Rothschild qui porte le numéro 1529, donc 1529e œuvre spoliée à la collection Rothschild. On a une indication, il y a effectivement une erreur dans les dimensions, mais c'est vrai que là, on part sur une mauvaise piste. et ça, c'est intéressant de voir qu'on ne peut pas complètement faire nos recherches de provenance sur les archives sans avoir un œil très, très critique, sans essayer d'accepter ces erreurs, d'accepter ces erreurs aussi de dimension. Et ce qui pose souvent problème dans les histoires de restitution pour lesquelles, lorsqu'on demande une œuvre avec des certaines dimensions et qui ne sont pas les bonnes, on nous oppose le fait que ce ne sont pas les bonnes dimensions et que ce n'est pas forcément la bonne œuvre. Donc ça complexifie également. Moi, je parlais également, je voudrais aussi parler de 1946. Je me suis beaucoup occupée des années 40 à 45, mais maintenant, je repars et je m'intéresse un petit peu à l'année 1946, avec notamment l'exposition de l'orangerie dont les images sont extraordinaires, très, très belles, pour lesquelles j'avais trouvé l'image d'une restauration, notamment en présentant le tableau de Betty de Rothschild, dans ce catalogue qui est intitulé dans un premier temps « Les chefs-d'œuvre des collections françaises retrouvées en Allemagne, Commission de récupération artistique et les services alliés ». Alors, ce qui nous choque un petit peu, c'est qu'on est dans les chefs-d'œuvre des collections françaises. Voilà. Donc là, ce sont les collections françaises, donc c'est présenté au musée de l'orangerie, et finalement, somme toute, ça ne pose pas tout à fait de problème. Or, en 1946, on s'attend à ce que des recherches de provenance soient présentées. Vous voyez qu'on a quand même les archives et on s'attend à tout le moins à ce qu'il y ait des indications. Surtout, quand il s'agit du portrait de Betty de Rothschild, on a quand même une indication très, très précise de la provenance. idem, lorsque l'on nous présente entre juin et août 1946, avec une prolongation jusqu'en novembre 1946, du portrait de Mademoiselle Irène Cahen d'Anvers, où on nous met effectivement une petite description, quelques historiques de présentation, et j'ai noté la présentation à l'orangerie en 1933, où on nous disait que c'était l'oeuvre présentant Irène Cahen d'Anvers qui appartenait à la famille Rénarque, et cette information est doublée également lorsque l'oeuvre est présentée à la Galerie Bernheim en 1938. Voilà ce qu'on nous donne. Donc on a un petit peu étonné, finalement, que ça prenne pas mal de temps, sans compter que de son côté, la comtesse Sampieri réclame, enfin, demande je n'aime pas beaucoup ce terme, mais demande véritablement l'oeuvre. Alors, in fine, la version définitive du catalogue, vraiment, s'intitulera les chefs-d'oeuvre des collections privées françaises, retrouvées en Allemagne par la Commission de récupération artistique à l'orangerie juin-août 1946. Et donc là, on a bien le supplément de collections privées, ce qui, véritablement, est important. Ce détail, ce détail est très important parce que ça montre l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'après 1946, ces tableaux, ils sont entrés dans des musées, dans des réserves, et pendant très longtemps, on n'en a pas entendu parler. J'ai interrogé Guy Rothschild sur la récupération de la baronne Betty, comment il a récupéré son aïeul, et il m'a dit écoutez, c'est simple, j'étais chez moi, dans ma famille, parce qu'il était relativement jeune à l'époque, et il m'a dit donc que chez lui, c'est-à-dire l'hôtel Talleran, qui était l'hôtel Rothschild, place de la Concorde. Et il m'a dit, on m'appelle et on me dit est-ce que c'est bien vous ? Oui, la baronne Betty de Rothschild par Ingres, c'est bien votre aïeul ? Oui, c'est votre tableau ? Oui, venez le chercher. Il m'a dit donc que j'ai traversé juste la place de la Concorde et donc à l'Orgerie, j'arrive et il y avait une vingtaine de tableaux qui étaient dehors contre les murs au soleil et ils m'ont dit c'est lequel ? Alors il m'a dit je suis allé voir, j'ai tout de suite reconnu mon arrière-grand-mère, je ne sais plus exactement quel est le... Et il a dit c'est celui-là, il a montré son passeport et il m'a dit je suis parti avec sous le bras et j'ai traversé et je l'ai ramené à la maison. Bon, ça c'est le cas extrême. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que de cette époque-là de 1946 dont vous parlez jusqu'aux années, vous allez nous préciser quand parce que moi je n'ai pas beaucoup de la mémoire des dates mais je dirais il y a 25 ans à peu près, je date ça d'une conférence de presse à laquelle vous avez sûrement assisté, moi aussi, de François Scachin, n'est-ce pas ? Sur les MNR, c'est quelle année ? 96, 96, 97. Et vous, vous n'étiez pas nés, bon, c'est ça. Eh bien, je me rappelle cette conférence de presse sur les MNR, donc le musée national de récupération, c'était terrible parce que quand on posait des questions, on disait mais pendant tant d'années, ces tableaux étaient dans les musées français et on n'en disait rien. ils disaient si on ne nous les réclamait pas, on n'en disait rien. Il s'est quand même passé plusieurs dizaines d'années parce que maintenant, quand on fait des recherches, il y a des sites dédiés, tout ça est informatisé, n'importe qui peut avoir accès au site pour faire des recherches, retrouver des tableaux, les bonnes dimensions, la provenance, l'itinéraire, etc. Mais il y a 25 ans, il n'y avait rien de tout ça. Et pendant des dizaines d'années, des gens qui étaient, qui se savaient propriétaires, familiaux, d'une œuvre d'art, quand ils voulaient récupérer cette œuvre d'art, c'était aussi difficile que des juifs qui rentraient de déportation en 1945 qui voulaient récupérer leur appartement, qui étaient occupés et à qui on disait écoutez, adressez-vous à la mairie. Et j'en connais. Des gens qui se sont découragés. Parce qu'en allant à la mairie, on leur disait écoutez, allez voir le cadastre si vous voulez prouver que c'est vraiment chez vous. Mais de toute façon, ça a été loué par quelqu'un d'autre ou acheté par quelqu'un d'autre et qui, de guerre l'asse, ont abandonné un appartement. Eh bien, ça s'est passé aussi pour des gens qui avaient un ou des tableaux mais qui ne savaient pas à qui s'adresser. Et l'administration des musées de France, écoutez, c'est l'administration. Mais si, imaginez, ce qui est malheureusement extrêmement imaginable, que Yann Kahn d'Anvers était déporté. Il y a vraiment fallu très peu qu'elle ne le soit. Bon. Qu'elles sont mortes à Auschwitz. on retrouve à Neuschwanstein où le tableau devient un MNR. Ça porte bien son nom Récupération. Ben oui. Voilà. Mais il y a son nom Récupération. Je veux dire que les tableaux dont les propriétaires ou les ayants droit ou les héritiers des propriétaires n'étaient pas soit avaient disparus, soit étaient réfugiés, je ne sais pas, aux Etats-Unis, à l'Argentine ou ailleurs. Aucun effort n'a jamais été fait par l'administration française pour entrer en rapport avec eux. J'ai lu beaucoup de lettres dans les archives pour tous ces livres. Il y a des lettres de l'administration après la guerre à des gens qui réclamaient un tableau et on leur disait que ça a été récupéré parce que les propriétaires sont partis, qu'il s'agissait de déportés. Il y a des mots quand même qui... Ils sont partis, oui. nous parlons ce soir de grandes collections, de grandes familles, d'israélites à la française. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup et d'ailleurs au mémorial, nous initions des ateliers où je rencontre des familles qui se posent des questions sur... Alors, je travaille sur les œuvres d'art mais on peut aussi parler des livres, des instruments dans la musique, voilà. Et donc, une fois par mois, on rencontre des familles qui viennent nous parler de leur perte et de leur possibilité de récupérer des œuvres. Quelquefois, ils ont des pistes, pas des pistes. Et donc, dans un premier temps, dans une heure d'orientation, on les guide un tout petit peu. Et ce qui est très intéressant et ce qui est très, très touchant lorsque ces familles viennent, c'est que derrière les revendications, les demandes, ce n'est pas tant l'œuvre d'art, le dessin, le livre ou l'instrument de musique qui est recherché. C'est finalement le fait d'être reconnu comme victime. C'est le fait d'être inscrit dans cette histoire, cette histoire qui va de la stigmatisation d'une population à son éradication de la vie économique, à sa spoliation, son pillage, sa spoliation, son internement dans les camps français, sa déportation vers l'Allemagne et, in fine, son extermination. Voilà. Et ça, encore aujourd'hui, c'est encore toujours très, très difficile, toujours très, très sensible. Pour revenir à ce que vous dites, le fait que l'État soit proactif, finalement, ça date de 2013, 2014, avec Aurélie Filippetti. C'est finalement très, très tardif. C'était quand même entre, avant ça, la commission Matteoli. Absolument. Qui a été très importante. 1997, à la suite, bien sûr, à la suite du grand colloque des musées de France, François Ascachin, et bien évidemment, la nécessité. Oui, oui, les choses ont vraiment beaucoup, beaucoup avancé, mais il y a encore du travail à faire, il y a encore des histoires à écouter. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile de travailler sur des familles qui sont des familles assez moyennes et pour lesquelles il y avait un ou deux tableaux qui représentent véritablement, qui est tout aussi important qu'une oeuvre aussi majeure que la petite Irène, qu'elle d'envers par Renoir. C'est intéressant quand vous dites les familles moyennes, c'est-à-dire très souvent des familles qui n'ont pas les moyens. parce qu'il faut avoir les moyens de lancer une enquête, de payer des avocats, de payer des détectives parfois pour faire des recherches. Des familles aisées peuvent le faire, mais des familles, des gens qui ne savent pas servir d'Internet et qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc., se lassent parce qu'ils ne peuvent pas. J'aurais juste, j'ai oublié tout un coup le nom du peintre, ça m'échappe, parce qu'il n'y a pas que la France en Autriche. Il y a eu cette affaire Bauer, Adèle Blaubauer, les Klimt. Voilà, ça a pris des années parce que ces Klimt étaient au musée national autrichien et l'État ne voulait pas les lâcher. 20 ans. Pendant des années, il a fallu procès sur procès alors que la paternité de ces Klimt qui sont parmi les plus beaux des Klimt étaient exposés donc en permanence au musée national à Vienne. Ils ne voulaient pas s'en dessaisir et finalement, il a fallu leur arracher. des procès et des procès et là encore, c'est la nièce d'Adèle Blochbauer, c'est la nièce du modèle. Donc en fait, la lignée et la provenance, elle est toute trouvée. Moi, j'ai une question au réalisateur. Comment avez-vous convaincu la fondation Burl de vous parler et en particulier M. Glor avec lequel on a des rapports compliqués ? Oui, c'est de mes meilleurs amis. C'est pas moi personnellement. J'ai fait un entretien préalable avec France. On est allé le voir à Zurich. C'est quelqu'un qui a commencé à faire l'entretien en anglais pendant une demi-heure et donc j'ai vanter tout l'amour que j'avais pour cette peinture. Au bout d'un moment, il a switché en français parfaitement. Oui, on l'a vu. Voilà, donc il voulait nous tester et après, ce sont des tractations de France pendant six mois. Avant d'avoir un rendez-vous avec lui, ça a été plusieurs mois de mail et en anglais, effectivement. Et il nous a enfin donné rendez-vous et à ce moment-là, on a commencé l'échange en anglais et étonnamment, tout d'un coup, il a switché en français. Il faut quand même me rappeler qui était Millburn, ce qu'il a fait. Parce que tout le monde ne sait pas. Vous êtes un expert. Oh non, je ne suis pas... Je le fais ou je le fais ? Vous, vous. Mais c'est admirablement raconté dans le film. Je crois que à quelques micro-détails près, il n'y a pas grand-chose à changer. C'est en effet il est né en Allemagne. C'est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale du côté impérial. Mais bon, ça, d'accord, il ne dit plus rien. Ensuite, il vient en Suisse. Il épouse, je crois, la fille d'un industriel spécialisé dans la mécanique. Il prend lui-même la nationalité suisse et cette firme se spécialise. c'est une science qui est très superficielle sur laquelle je ne pourrais pas vous en dire plus dans la conception et la construction de canons à tir rapide qui ont un considérable succès, ce qui fait qu'ils approvisionnent l'armée britannique. Je me demande quand ils n'ont même pas vendu à l'armée française tout en en vendant au Troisième Reich. Puis, bon, les choses étant ce qu'elles sont, il est bien, malgré lui, sans doute, obligé de se concentrer sur le marché allemand à partir de 1939. Oui, comme vous dites, madame, j'aime bien votre mouvement des sourcils. Donc, voilà, il fait fortune en vendant des canons et des munitions à la Wehrmacht et aux divisions SS et c'est avec cet argent-là qu'il achète des tableaux en effet au marchand Théodore Fischer qui était l'organisateur de la vente de Lucerne qui avait été faite pour vendre des tableaux dits dégénérés pour le compte du Troisième Reich. Donc, déjà, Théodore Fischer est un homme... Voilà. c'est un oralité duquel on peut avoir des réserves et... Alors, c'est absolument extraordinaire ce passage que j'ai dit dans votre film. Oui, c'est un homme qui a été fortement marqué par la Première et la Deuxième Guerre mondiale. ça, c'est évidemment. Il a fait une fortune colossale pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais donné les chiffres à l'époque, je ne les ai plus présents en mémoire, mais enfin, c'est absolument fabuleux. Et quand est chez Fischer, il achète des tableaux dont certains ont été spoliés et dont certains, d'ailleurs, ont été spoliés dans la famille de Paul Rosenberg, évidemment. Aucun rapport avec le Rosenberg de l'ERR. Non. Et donc, les fameux 13 tableaux que le tribunal de Lausanne a exigé le retour sont des tableaux qui avaient été achetés par Burl chez Fischer. Ces tableaux étant provenant du jeu de pomme, enfin, provenant des saisies nazies. Et ce qui est, ce qu'il a oublié, mais c'est peut-être au montage que vous avez dû couper ça parce que vous manquiez de plaques, c'est qu'il a bien été obligé de rendre les tableaux, mais il a obtenu par de la justice helvétique, qui est quand même plutôt bonne fille, que Théodore Fischer lui rembourse, du coup, le prix des tableaux qu'il lui avait achetés, soi-disant de bonne foi, comme s'il y avait la moindre probabilité qu'il ait acheté de bonne foi en 1942 ou 1943 chez son ami Théodore Fischer, des tableaux qui venaient de Paris. Donc, je sais qu'il y a, je suis désolé de devoir le dire devant elle, des représentants de la fondation Mayol dans la salle, mais la manière dont l'histoire était racontée sur les murs de la fondation était à des faits, mettons, lacunaire. Et je m'en tiendrai là. De quelle fondation? Burlet? Non, Mayol. Mayol. La fondation Mayol. Mais la collection Burl sera à partir de 2021, je crois, présentée dans une aile que construit David Schipperfield pour le musée de Zurich. Donc, voilà, tout est en ordre. Après, j'ai eu l'impression qu'il y avait une opération de sa part de vouloir se racheter, je n'en sais rien, mais de montrer. Il y a une volonté chez Lucas Gloire de montrer cette collection pour que le monde en profite. C'est ce que m'a expliqué son assistante. Elle a dit c'est dommage, il y a telle pièce de maître. Il faut que les gens la voient. On aime la faire tourner dans les musées. Peut-être qu'on a fait partie aussi de ce chénon chez eux parce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire un film. Mais voilà, ils nous ont laissé faire aussi dans cette volonté de peut-être montrer, oui, Lucas Gloire essaie d'être transparent, la preuve. Il laisse des artistes filmer son tableau. Ça s'expose à Mayol. Ça s'expose à Vienne aussi, je crois. Oui. Vous faites remarquer tout de même que ce tableau-là est un tableau qui, dans la présence de la collection de Burl, n'est pas directement lié au processus de spoliation. C'est un tableau qui a été spolié, qui a été rendu, puis revendu. Donc, juridiquement, ce n'est pas la même situation. Il en est même assez fier en disant c'est Mme Cane d'Anvers qui nous a contactés, elle a demandé est-ce qu'on lui verse l'argent suisse. Oh ! En plaignant son mari. Oui. Moi, pardon, Pierre, juste, ce qui est très important dans les fondations et ce qui est très important pour les historiens, les historiens d'art, c'est, on en parlait en ouvrant ce débat, l'accessibilité des archives. Et on aimerait beaucoup aller et avoir accès aux archives de M. Burl. parce qu'effectivement, il y a cette oeuvre mais il y a d'autres oeuvres qui posent encore problème pour des familles très connues qui sont encore dans cette collection. Et là, pour ma part, moi, c'est une fin de non recevoir. Et c'est là où la transparence, pour moi, s'arrête véritablement parce qu'on ne peut pas travailler sur ce que l'on nous dit ou sur le témoignage ou sur la seule parole de M. Lucas Glor. Il nous faut vraiment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, M. Assouline, mais il nous faut les archives, il nous faut les sources et il nous faut la possibilité d'étudier véritablement par nous-mêmes les preuves. Vous avez raison. De toute façon, rien ne se fait sans les archives mais n'oubliez pas quand même que pendant la guerre, beaucoup d'archives ont été brûlées et qu'elles étaient détruites. Pas en Suisse. Non, mais la Suisse n'était pas occupée. Il ne faut pas tout avoir. C'est la grande différence. Je parle d'archives pas publiques mais d'archives privées dans les familles qui avaient parfois de la documentation sur leur propre tableau, leur propre collection. Ils ont très souvent détruit ou ça a été brûlé ou détruit même chez les Rothschild. Ce n'est pas eux qui ont détruit mais c'est l'occupant. un détail qui fâche mais je trouve qu'il faut le dire quand même dans le cadre de... Voilà. Très souvent dans les demandes de récupération par des descendants des familles de certains tableaux, très souvent est avancé l'argument sentimental. c'est-à-dire on veut récupérer ça parce que pour nous c'est important quand on était petit on le voyait dans la maison ça comptait beaucoup. Et cet argument lors des procès est très souvent avancé. C'est ce qu'on appelle l'argument sentimental et il est parfaitement recevable. Je voudrais dire que quand même dans certains cas ceux qui ont récupéré leur tableau se sont empressés de le vendre dès qu'ils l'ont reçu. Je peux même le dire aussi. Ça existe. Après c'est la propriété privée. Moi ce que je veux simplement dire parce qu'on m'oppose souvent aussi cet argument vous vous essayez vous travaillez vous montez vous faites des enquêtes vous arrivez à la récupération ça prend des années et des années et des années et ensuite effectivement les familles bon parce qu'elles sont plusieurs parce qu'il y a plusieurs ayant droit également le vendent. Mais moi j'ai envie de simplement dire que c'est le respect de la propriété privée et quand bien même ce qui m'importe c'est de savoir entre les mains de qui l'oeuvre appartenait avant le 14 juin 1940 et entre les mains de qui elle est en août 1944. Si je m'aperçois qu'elle lui a un transfert de propriété du fait des ordonnances allemandes et des lois de Vichy qui l'on peut opposer la notion de ventes forcées de pillages par l'armée allemande ou bien de spoliation du fait des lois de Vichy nous avons une ordonnance d'avril 1945 qui stipule que ces ventes sont réputées nulles et non avenues et qu'à ce titre on peut les casser et on peut restituer. Pourquoi se priver de la possibilité de participer à cette réparation si on peut parler de réparation ? Je dis simplement qu'après cet argument sentimental est parfois controuvé c'est tout il faut le dire c'est tout parce que si vous ne le dites pas vous-même il y a des gens qui vous l'opposeront en disant on leur a autant anticipé Moi je voudrais juste parler d'Irene Cahen d'Anvers puisqu'on a rencontré l'arrière petite fille parce qu'avec Nicolas ça a toujours été une interrogation mais pourquoi elle a-t-elle vendu ? Il est évident qu'elle voulait le récupérer parce que ça la ramenait à tout ce qu'elle avait perdu ses enfants enfin tout sa judaïté tout après pourquoi elle a-t-elle vendu ? C'est vrai que chacun a des interprétations différentes une chose que l'on sait mais on n'a absolument pas voulu justement pour les raisons évoquées par Philippe Dagen de sobriété par entrer dans le pathos on a su qu'effectivement sa fin de vie a été effroyable c'est-à-dire que la petite qu'elle a eue avec Sampieri a dilapidé son argent je m'arrêterai là et toujours est-il que voilà ça n'est pas elle obligatoirement qui a souhaité le vendre alors soit elle a souhaité le vendre parce que ça la renvoyait c'était trop douloureux Mais elle n'a jamais aimé ce tableau n'oubliez pas Mais au-delà de ça je pense que voilà elle a voulu aussi le récupérer les lettres le signifient et je pense que justement elle voulait l'avoir parce que ça représentait tout ce qu'elle avait perdu après soit effectivement ce face-à-face était insoutenable parce que ça la renvoyait toutes ses disparitions soit au contraire poussée par son autre fille elle a été conduite par son banquier et à le vendre voilà je m'abstiendrai d'un certain nombre de détails qui ne sont pas nécessaires mais c'est vrai que c'est une vraie interrogation mais nous ce qui nous a beaucoup touchés dans cette histoire avec Nicolas c'est la dignité de cette femme jusqu'au bout et on le voit d'ailleurs dans les photos et pourtant elle a traversé des choses incroyables mais voilà donc je n'émettrai pas de jugement de valeur sous l'occupation d'ailleurs elle s'en est sortie parce qu'elle est restée enfermée en fait mais oui et protégée elle s'est enfermée dans son appartement à Paris oui voilà tout à fait elle est protégée n'ayant aucune vie sociale ni rien ce n'est pas la misère mais disons que cette claustration volontaire l'a sauvée oui tout à fait mais voilà je voulais juste dire ça par rapport à Irène bon il est il est un petit peu tard mais peut-être peut-on quand même prendre le temps de deux ou trois de deux ou trois questions j'aimerais poser une question au réalisateur on vous avait introduit on a dit que vous faites des films sur le passé pour comprendre quelque chose sur le présent sur peut-être l'avenir et tirer un trait peut-être entre l'antisémitisme de Renoir qui est présent au début du film et je ne sais pas une vision pour vous de la France aujourd'hui qu'est-ce que votre film a à dire à je ne sais pas un public par exemple des jeunes il n'est pas axé là-dessus non plus non je vous le dis si j'ai parlé de l'antisémitisme de Renoir c'est parce qu'il a été vraiment flagrant sur cette histoire après Auguste Renoir dans sa peinture n'a pas fait de publicité sur cette opinion politique n'a pas fait de peinture ostracisant les juifs là après il a eu vraiment ce mouvement d'humeur il fallait le dire aussi parce que c'est c'est aussi toute la complexité du personnage qui était aussi ami avec Pissarro qui était juif et ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe en ce moment je ne peux pas je veux dire parce que le film parle de l'antisémitisme oui mais il est polymorphe l'antisémitisme on a à partir de Renoir la deuxième guerre mondiale les destins des juifs et les lois racistes antisémites etc on passe par la partie antisémite qui a été créée et importante et je pense que c'est vrai on n'entend pas que le film est axé là dessus parce que c'est un filigrame dans le film et voilà c'est pour ça que je demande parce que je ne peux pas connaître par rapport à ce film là qu'est-ce que vous intimement vous avez envie de dire par rapport à ça sur l'antisémitisme avec ce film là non c'est pas ça qui m'a le plus marqué c'est pas ça c'est pas le message que je veux faire passer dans cette histoire d'autant plus ce ne sont pas les mêmes j'ai l'impression c'est pas les mêmes époques après il y a les mêmes peut-être il y a les mêmes symptômes mais c'est pas forcément à cause des mêmes choses mais voilà c'est pas le même antisémitisme et voilà comme je vous dis ce n'est pas le coeur de mon film et ce n'est pas non plus le message que je veux passer aujourd'hui je fais d'autres films à la limite qui étaient plus flagrants là-dessus après oui voilà ce qu'on peut dire c'est que c'est un problème récurrent si vous voulez mais c'est pas ce que j'ai voulu montrer dans ce film mais à l'époque à l'époque de Renoir son antisémitisme était largement partagé dans le milieu de la peinture puisqu'il faut parler de ce milieu par ses amis Degas qui lui était encore plus Degas puis Vite Chavanne et quelques autres autour de Paul Durand-Ruel qui était antisémite mais qui finançait Pissarro qui était juif et anarchiste qui était le contraire de lui donc dans l'entourage de Paul Durand-Ruel c'est surtout Monet qui se distingue par cette dimension républicaine et tout ce qui va avec mais sinon Renoir n'est pas une exception au contraire au contraire oui enfin Renoir n'est pas une exception Renoir n'est pas la règle non plus je veux dire que la question de l'antisémitisme de Degas de Renoir a été beaucoup étudiée par l'historien de l'art par Linda Noclean enfin il y a eu pas mal de publications là-dessus aux Etats-Unis dans les années 70-80 que ce soit un phénomène de l'époque tout le monde le sait qu'il y ait un antisémitisme anticapitaliste dans cette époque-là qui soit particulièrement virulent bien sûr qu'il soit d'ailleurs souvent associé à des opinions politiques socialistes c'est aussi une chose enfin l'un des premiers pamphlets antisémites publiés en France était une inspiration proudhonienne bon donc si vous voulez on peut accumuler les éléments reste que Monet mais pas que Monet n'était totalement intact et que donc le fait que ce soit une opinion présente ou même une opinion dominante ne me semble pardon mais en aucun cas exonéré de leur responsabilité ceux qui l'ont partagé je dirais il ne s'agit pas d'exonérer non j'entends bien que vous surtout pas vous mais il ne s'agit pas d'exonérer mais quelquefois on entend on entend ce discours on ne l'entend pas seulement à propos de l'antisémitisme c'est oui mais l'époque bah non c'est pas parce que l'époque est que l'on est contraint de ressembler à son époque c'est juste ça que je veux dire il suffit qu'il y ait une exception justement et Monet est intéressant non moi je parle d'un milieu en particulier c'est le milieu des impressionnistes et autour de Durand-Ruel qui lui il était donc c'est ça qui est intéressant c'est de voir ce microcosme là autour d'un marchand mais évidemment il y a aussi l'inverse il suffit qu'il y ait un monnaie mais il n'y avait pas qu'un seul monnaie il y en avait d'autres Cézanne est tout à fait extérieur à le phénomène par exemple je le dis à tout le monde qui est devenue la collection RENAC et bien écoutez c'est une colle non je ne sais pas véritablement il y a un dossier au ministère des affaires étrangères sur la collection RENARTH elle était elle était confiée à la garde des musées nationaux à Chambord et il y a eu des prélèvements est-ce qu'il y a eu quelques prélèvements ou est-ce la collection entière là pour le je n'ai pas mes dossiers et voilà sous les yeux donc là je ne pourrais pas vous répondre mais ce que l'on ce que l'on ce que l'on imagine c'est que on pourrait consulter ces dossiers à la Courneuve dès que les grèves seront finies et que le RERB reprendra ça ça serait possible et puis on pourrait regarder aussi dans les notes de Rosevalent et notamment dans les carnets de Rosevalent que nous avons édité avec Philippe Dajun sur lequel elle donne effectivement des informations et c'est l'information que j'avais pu donner à Nicolas sur les indications de Rosevalent puisqu'elle-même avait noté que la collection était protégée à Chambord et qu'il y avait des prélèvements c'est comme ça qu'on le savait alors je vous dis là je n'ai pas travaillé sur ce dossier précisément je n'ai regardé que pour la petite Irène Caen d'Anvers mais cette étude pourrait être faite assez facilement il y a le frère Renard qui a écrit on va en retrouver des lettres du frère quand vous dites collection Renac elle n'est pas énorme vous parlez de quoi exactement de quelle collection Renac donc de Léon c'était Léon Renac d'abord est-ce qu'il y avait une vraie collection Renac alors moi je pense que votre question vous pouvez la poser pour savoir ce que c'est devenu et surtout s'il y a des descendants ce qu'il y a des descendants à la Villa Kerylos au conservateur de la Villa Kerylos à Beaulieu parce que la Villa Kerylos c'est les deux frères Renac qui ont fait cette villa extraordinaire que tout le monde peut visiter et j'ai fait une conférence là-bas il n'y a pas très longtemps et le conservateur chef de la villa m'a dit que de temps en temps il avait la visite d'un Renac qui était descendant de la famille donc eux ils pourront vous renseigner vous devriez les réécrire moi j'ai une question déjà pour Nicolas pour je me demandais s'il avait pensé en faisant le film au film de Joseph Lozet qui s'appelle Monsieur Klein où la peinture désigne le juif en fait et d'une manière générale aussi aux autres intervenants on a l'impression en voyant le film qu'une façon de se désigner comme intégrer c'était effectivement d'acquérir de la peinture ce qui marquait une étape très importante en tout cas dans l'histoire juive par rapport à l'histoire de l'interdit de la représentation pendant longtemps on s'interdisait de s'approcher des questions de la peinture donc c'est quoi cette histoire de précipitation vers la peinture qui désigne le juif finalement à cette époque là alors moi je vais me lancer d'abord merci Hubert ce soir sont les questions pièges alors je commence et puis ensuite ces messieurs interviendront d'abord merci de parler de ce film qui est un des plus jolis films sur le sujet du marché de l'art sous l'occupation c'est clair c'est peut-être un des meilleurs rôles de Delon et avec beaucoup de difficultés pour l'osé de le financer Delon a investi lui-même des fonds parce que personne ne voulait trouver je pense qu'on est en 1978 et c'est un sujet qui est tout à fait très très difficile parce qu'en France on ne parle pas de la Shoah à cette époque donc c'est par ce biais que l'osé va interpréter ce sujet il va nous parler alors moi je ne vous rejoins pas trop dans l'identité et le tableau moi ce que je vois à travers c'est ce marché d'art c'est cette oeuvre achetée à vil prix qui est aussi un gage de spoliation par Delon à un certain monsieur Klein par ce journal à archives juives qui est déposé qui est déposé informations juives qui est déposé sur le paillasson et qui finalement conduira Alain Delon en déportation mais c'est surtout donc ce film qui a été reçu dans un climat glacial à Cannes avec vraiment une incompréhension totale et qui pour autant a reçu le César en 1978 du meilleur film donc voilà donc pour aller dans votre sens je pense que c'est un des meilleurs films sur le marché de l'art qui parle véritablement de ses achats à vil prix d'oeuvres majeures appartenant à des familles juives mais en même temps ce n'était pas un film sur le marché de l'art non 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 c'est pas le sujet non non moi je me suis je m'en suis beaucoup servi pour comprendre comment ça se passait pour comprendre comment les juifs dans un premier temps vont se déposséder de leur tableau pour obtenir quelques liquidités pour essayer de fuir et comment et bien des profiteurs de tout crin vont profiter finalement de ces lois pour déposséder les familles juives voilà c'est juste il faut citer quand même le nom de Franco Solinas qui est le scénariste qui est à l'origine de tout parce que c'est un film qui a un projet de Franco Solinas qui a voyagé avant d'arriver chez Lozé Lozé le raconte très bien et Alain Delon aussi enfin toute une histoire parce qu'il y avait d'autres producteurs mais qui se sont désistés parce qu'ils ont pensé que c'était un sujet qui n'allait pas plaire et que ce n'était pas vendeur ce n'était pas bancable à l'époque et c'est un film qui avait sa carrière bien après parce qu'il a été comme vous le dites mal reçu mais c'est il suffit de quelques images pour en dire beaucoup plus que beaucoup de thèses quand on voit Jean Bouize essayer de vendre ce tableau et finalement le sacrifier parce qu'il ne le vend pas à son prix évidemment on comprend déjà toute la situation on apprend on découvre toute la situation des juifs qui ont vendu des tableaux parce qu'ils n'avaient pas le choix et des marchands qui en ont profité parce qu'on n'a pas parlé des marchands mais il y a eu quand même une épuration du marché de l'art après la guerre des marchands comme Louis Carré comme Martin Fabiani Paul Petridès vous êtes bien généreux Martin Fabiani s'est refait une virginité en finançant les publications du parti communiste oui alors tout le monde savait qu'il avait fait fortune sous l'occupation mais quand Aragon cherche un éditeur pour Matisse en France c'est Fabiani qui paie grâce à quoi il se rachète une virginité oui c'est pas vraiment une épuration excusez-moi avant d'arriver s'il a dû se racheter une virginité c'est qu'il a eu des problèmes avant ah ben si mais bien sûr évidemment on n'a fusillé personne chez les marchands de tableaux à la libération ça c'est sûr mais il y a eu quand même une épuration regardez les archives moi j'ai été voir les archives de Louis Carré et de Martin Fabiani aux archives nationales il y a tous les dossiers là-dessus mais c'est pas grand chose par rapport à l'épuration de la presse par exemple où on a fusillé des journalistes évidemment mais quand on veut se refaire une virginité c'est qu'on a eu des problèmes avant déjà généralement mais pour le pétridès c'est intéressant aussi de suivre et puis on parlait tout à l'heure de Pierre Bérès bon 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 ça serait un autre sujet bon moi je voulais revenir à la question à la deuxième partie de la question de monsieur je vous avoue que je la trouve extrêmement complexe extrêmement intéressante j'avais pas vraiment jamais considéré la chose de manière dont vous venez de le faire sur la question d'aller vers la représentation parce qu'au fond c'est ce que vous dites si j'ai bien compris votre argument le film est construit comme un comte d'offman donc c'est l'objet qui désigne oui mais je trouve que c'est très ingénieux comme hypothèse d'interprétation ceci étant et je pense que là Pierre Assouline pourrait le confirmer beaucoup de familles bourgeoises ou grandes bourgeoises juives ont acheté des oeuvres d'art de la peinture mais pas que beaucoup de mobiliers beaucoup de statuaires des propriétés ce que vous appelez dans le film payer son ticket d'entrée et ce ticket d'entrée dans l'histoire de France grosso modo c'est ça qu'il s'agit n'est pas passé je veux dire pas particulièrement par la question de la peinture et je ne suis pas certain que si c'est ce que vous aviez en tête l'idée de transgresser un interdit de la représentation était était à ce point réfléchi je ne pense pas là j'ai fait un saut effectivement mais la question était effectivement qu'est-ce qui avait poussé toutes ces riches ou pas riches familles juives à acheter de la peinture par-delà après cette époque liée à l'interdit et qui fait que quand on fait un film très emblématique sur ce qui s'est passé à cette époque qui est Monsieur Klein qui reste le dernier on va dire grand film fait sur cette époque là il passe par la peinture il choisit ce lieu là pas un autre vous pouvez même ajouter que si ma mémoire est bonne le tableau qui fait l'objet d'une transaction forcée est me semble-t-il un primitif allemand oui c'est ça un primitif allemand mais moi je voudrais juste rebondir sur votre hypothèse qui me semble juste l'expression ticket d'entrée que j'emploie dans le film n'est pas de moi elle est de Heinrich Hein qui connaissaient bien le sujet ce qu'il veut dire par là c'est pas acheter de la peinture c'est constituer une collection acheter de la peinture n'importe qui peut le faire avec de l'argent c'est un tableau par-ci par-là ça veut rien dire mais constituer une collection oui et Moïse de Camondo il n'a pas acheté de la peinture il a son ambition et il y est arrivé c'était de reconstituer la maison d'un gentil homme français du 18ème siècle c'était ça son ambition et il l'a fait remarquablement puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu l'équivalent de la Wallace Collection à Londres toutes les proportions gardées parce qu'il y a le meilleur de tout il y a le meilleur du mobilier des tapis la peinture un peu de l'orfèvrerie l'argenterie parce qu'il a envoyé ses chercheurs aller chercher acheter partout parfois dans des châteaux telle ou telle pièce qui manquait à la collection donc cette ambition-là ça c'est vraiment une volonté mais de s'intégrer par le haut parce que quand même qu'il y avait des collections pareilles c'était en général l'aristocratie française mais pas parce qu'elle l'avait acheté parce qu'elle en avait hérité c'était la grande différence c'est que les aristocrates qui venaient parfois déjeuner ou dîner chez Camondo faisaient bien comprendre qu'eux avaient à peu près la même chose mais de génération en génération ils en avaient hérité chez Camondo oui ils pouvaient avoir la même chose chez Rothschild ils ne pouvaient pas et chez Rothschild il y avait une collection qui était alors là totalement encyclopédique qui commençait à l'antiquité et qui faisait de la collection de Rothschild quelque chose comme l'équivalent du musée du Louvre et d'ailleurs beaucoup d'oeuvres qui sont passées par la collection de Rothschild étaient acquises à destination du musée du Louvre donc quand je disais à l'instant à s'acheter c'était certain entrer dans l'histoire et y participer et participer à sa conservation donc là je rejoins Pierre Rassouine la question de la peinture me paraît un élément dans un processus qui la dépasse de beaucoup plus vaste mais qui avait une position un peu particulière dans ce domaine très vaste effectivement on se désignait enfin j'ai l'impression à vous entendre après avoir vu le film et à mes souvenirs de cinéma la peinture était quand même quelque chose de très particulièrement visé oui socialement oui dans ce milieu là et puis en plus le 18ème parce qu'il ne faut pas oublier à l'époque de Camondo le 18ème vient juste en peinture d'être réhabilité par les frères Goncourt la maison d'un artiste des frères Goncourt il faut se rappeler qu'avant les Goncourt on pouvait trouver des choses de Watto sur les quais des dessins qu'on pouvait acheter pour pas grand chose sur les quais de la Seine chez les bouquinistes donc eux ils sont rentrés dans ce siècle des lumières qui leur paraissait être ce qu'il avait de mieux il ne faut pas oublier aussi que Isaac de Camondo son cousin lui a collectionné les impressionnistes tout de suite et aussi les japonais les chinois je rebondis sur votre expression entrer dans l'histoire vous avez dit c'est une façon d'entrer dans l'histoire et bien Moïse de Camondo pas son cousin Isaac mais Moïse de Camondo dans la façon dont il a libellé son testament atteste vraiment de cette volonté pourquoi ? parce qu'il ne lègue pas sa collection à la France il lègue sa collection à l'union des arts décoratifs c'est pas la même chose et il a lègué à l'union des arts décoratifs il le fait de manière très stricte en disant je lègue le bijou et les crins la collection et l'hôtel particulier ils sont indissociables non seulement on ne peut pas les séparer puisque j'ai reconstitué un univers celui d'un gentilhomme français du 18ème à son meilleur mais on ne peut rien toucher il avait même prévu par testament les fleurs qu'il fallait mettre dans les vases à chaque saison les fleurs que vous voyez quand vous visitez ont été choisies par lui mais financées par une mécène qui paye les fleurs depuis très longtemps tout était prévu et donc on ne peut pas déplacer un seul objet de ce musée je pense que ça c'était une volonté d'être dans l'histoire s'il n'avait pas obligé qu'on conserve sur le fronton musée Nissim de Camondo Nissim étant à la fois le nom de son fils et celui de son propre père à lui à Moïse s'il n'avait pas fait ça personne ne saurait l'histoire des Camondo et le problème de la collection d'Isaac de Camondo on peut l'avoir au Louvre mais si on ne lit pas les cartouches à l'entrée de certaines salles on ne sait même pas que ça provient de la collection d'Isaac de Camondo comme vous dites au Louvre vous pouvez tomber par hasard sur des tableaux impressionnistes ou autres des deux gars parfois où il y a marqué sur le cartouche la collection d'Isaac de Camondo mais il y a beaucoup d'oeuvres léguées par Isaac de Camondo qui sont par exemple dans des ambassades en France qui sont au milieu au mobilier national qui sont ailleurs tout a été dispersé le coup de génie de Moïse c'est de dire on ne peut rien disperser et si vous enlevez un seul élément de ce que je vous lègue la donation est caduque et pour répondre à la première partie de la question en fait la petite fille était plutôt une métaphore de la mal aimée qui au final va devenir aimée ce qui était un peu renoir au début mal aimée modérément par le public pour être adulée et l'inverse d'Irene très aimée petite pour devenir mal aimée et par extension comme c'est pas la métaphore du juif c'est d'abord avant tout quelque chose de plus général et c'était une façon d'humaniser la peinture pour éviter d'être juste en 2D plaqué sur un mur donc en lui donnant un peu de dramaturgie en l'affinement de cette façon là c'est lui donner un peu d'épaisseur et de l'humanité je vais poser une question qui n'a peut-être pas de sens si c'est le cas je m'en excuse et de ce coup vous ne répondrez pas je me demandais s'il y avait eu une réaction ou s'il y avait pu avoir des écrits de la part de Jean Renoir le fils du peintre sur les spoliations qui avaient pu être faites de peinture de son père notamment parce que Jean Renoir était un humaniste et donc peut-être que cette idée d'avoir bon donc ma question n'a aucun sens non 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 je vais vous faire une réponse insensée si vous voulez Jean Renoir un humaniste moi j'aime beaucoup son cinéma mais en fait un humaniste j'aurais du mal non quand on lit la correspondance de Jean Renoir qui est passionnante très gros volume il en ressort le portrait d'un cynique absolu et je pense que la grande chance de Jean Renoir c'est d'être parti au début de la guerre à Hollywood il serait resté en France j'aurais dit exactement la même chose donc c'est très bien et je pense que l'espoiration des oeuvres de son père il s'en fiche complètement parce que c'est plus de son père c'était la collection des autres et il y a quand même dans la règle du jeu dans la règle du jeu notamment des passages sur Rosenthal Dalio et quelques autres dont on peut encore discuter aujourd'hui et qui sont et qu'on peut sur lesquels on peut épiloguer longtemps donc Renoir c'est un cynique absolu la marseillaise financée par le parti communiste et la CGT enfin tout ça bon vous avez demandé aux autorités de monter un nouveau studio pour contrer les producteurs juifs qui avaient ruiné le site heureusement heureusement qu'il est parti oui alors là si on commence si on se lance dans l'inventaire des grands hommes qui a des titres divers on va parler de Le Corbusier on va parler bon je crois qu'on va clôturer si vous voulez bien parce que c'est infini merci à tous merci 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 merci